Suite à une invitation à l'Assemblée générale des actionnaires, j'ai profité de cette invitation pour faire une déclaration par rapport à nos inquiétudes autour de l'emploi et surtout l'avenir de l'entreprise. J'en ai profité aussi puisque c'était en plein moment où il y avait la prime exonération Macron de demander cette fameuse prime et mon syndicat a initié une invasion des locaux qui a fortement déplu à M. Boris de Richebourg. Je tiens à rassurer tout le monde, tout s'est bien passé. De toute façon, la vidéo a tellement été relayée sur les réseaux sociaux qu'on a pu constater qu'il n'y avait eu aucun débordement, si ce n'est que des revendications dans le cadre de mon mandat. M. de Richebourg a été vexé à demander mon licenciement auprès de l'Inspection du Travail, donc entretien disciplinaire, passer devant le CE et avis de l'Inspection du Travail. L'Inspection du Travail a refusé notre licenciement, que ce soit à moi ou à Bruno. Suite à ça, l'employeur nous envoie un courrier, nous proposant une mise à pied sous notre approbation, fait inédit. Bien entendu, confronté à ça, qu'est-ce que je fais ? J'accepte, ça veut dire que je reconnais les faits, je valais en compte l'avis de l'Inspection du Travail. Donc bien entendu, moi et Bruno, on a refusé cette sanction disciplinaire. Ça a permis donc à l'employeur de renclencher une procédure de licenciement avec les mêmes griefs et donc de nouveau repasser devant le CE, enfin maintenant le CSE, et devant l'Inspection du Travail. Donc le CSE a voté unanimement contre notre licenciement et une fois de plus, l'Inspection du Travail a débouté l'employeur de sa demande de licenciement. C'est de l'acharnement, c'est purement de l'acharnement. On me fait payer aujourd'hui le coût des expertise et mon investissement syndical à défendre les droits des salariés. Aujourd'hui, si nos têtes sont visées, c'est pas pour rien, c'est que derrière ça fait trois exercices où cette filiale perd de l'argent. Moi j'ai jamais vu d'actionnaire qui mise sans vouloir retrouver des investissements. En faisant tomber les deux têtes de la CGT, deux têtes importantes de la CGT, un qui se trouve à la Courneuve, un des plus gros sites, et le délégué syndical, bien entendu, ils ouvrent la porte à la future restructuration qu'ils sont en train de mettre en place. Ça va devenir de plus en plus compliqué pour les salariés. S'il n'y a pas de rapport de force, comme on a eu en 2014, que croyez-vous qu'il va se passer ? Les salariés vont travailler dans des conditions exécrables, les salaires ne vont pas évoluer. Des licenciements ? Des démissions ? Prenons les cadres, par exemple, aujourd'hui. Ils ont une pression telle sur les chiffres qu'aujourd'hui ils sont sur un marché qui est complètement sclérosé, qui, en pleine réglementation, en 2020, il y a je ne sais pas combien de panneaux qui vont être démontés. Comment voulez-vous que cette activité soit rentable ? Non, la seule rentabilité qu'ils ont, c'est notre masse salariale. Donc, pour nous, un faux comme CGT, il est hors de question de négocier des accords au ras des pâquerettes. Nous sommes en négociation sur deux accords, le travail de nuit et les jours d'astreinte. Ça ne sera pas aux dépens des salariés. Tous unis pour nous soutenir dans les preuves que nous subissons, moi et Bruno. On a besoin de vous, les salariés. On a vraiment besoin de vous. Sans votre aide, la capacité à se mobiliser pour l'arrêt des poursuites engagée par le groupe, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, s'ils veulent nous licencier, ce n'est pas parce que j'ai demandé, on a demandé des augmentations de salaires. Ce n'est pas parce que le syndicat a initié une invasion de locaux. C'est parce qu'on dérange. C'est parce qu'on est en capacité de proposer autre chose. Et on a en capacité aussi de mettre en œuvre des choses que d'autres syndicats ne seront pas capables de faire. Nous sommes des acteurs du dialogue social. Nous ne sommes pas des criminels. Moi, j'en appelle à la solidarité des salariés. Tous unis contre notre licenciement.